Je pense que le couple franco-allemand est malade, et depuis longtemps, depuis au moins dix ans. Il s'était, je pense, un petit peu mis à l'épreuve lui-même au moment où on avait changé des têtes des deux côtés. Le couple Kohl-Mitterrand, ça a très bien marché, et ensuite Chirac-Schroeder, c'était pas évident, il y a eu un moment très difficile. Et finalement, et surtout face à un grand défi extérieur qui était l'Irak, la position de Chirac-Schroeder ont trouvé la façon de travailler ensemble. Je pense qu'à la fin, la coopération était vraiment très bonne. Entre Mme Merkel et M. Sarkozy, ça n'a pas marché très fort. Ça n'a pas marché vraiment très fort. C'est pas un secret, ça n'a pas marché très fort. Il n'y a pas beaucoup de considération pour elle. Des deux côtés, je pense qu'il y avait aussi du côté de Mme Merkel une certaine difficulté à comprendre comment fonctionnait le système français. Elle venait de l'Est, et elle a été très, surtout dans la mesure où elle dirigeait une grande coalition, elle a surtout été entraînée à ce qui est pour elle toujours la priorité, c'est-à-dire la politique intérieure. Comment je trouve l'équilibre entre les deux grands partis, etc. Les pays de l'Est sont arrivés par là-dessus. Donc ça a mal marché. Et avec François Hollande, c'est pareil. Ça n'a pas bien marché du tout entre Mme Merkel et François Hollande. Ça, je crois que ce n'est pas un secret non plus. Alors, avec Emmanuel Macron. Donc on est au début d'un nouveau couple. Mme Merkel est toujours là pour, en principe, quatre années supplémentaires. Emmanuel Macron arrive avec des idées, un dynamisme, un charisme qui, certainement, sont un grand atout. Il arrive aussi avec quelque chose qui est très important. C'est une image de la France améliorée, une image de la France qui se réforme, dont l'économie va être modernisée. Tout ça, ça va améliorer en Allemagne aussi l'image de la France qui s'était quand même un peu détériorée depuis dix ans. Donc une nouvelle chance. Même si l'Allemagne trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts sur le déficit, sur les dépenses plus élevées, mais bon, il y a des réformes. Mais l'Allemagne n'est pas le juge de l'Europe. L'Allemagne trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts sur le déficit. Le contrat en ce qui concerne l'union économique et monétaire doit être révisé. Parce que là, on le voit bien, l'euro c'est très bien, toute la mécanique de discipline autour de l'euro c'est parfait, mais il manque des choses. Mais alors, un ministre du budget européen, un fonds européen, vous êtes pour ? Enfin, vous pensez que ça peut se faire ? Je ne sais pas comment il faut faire. Je pense, si vous m'interrogez de façon vraiment directe et personnelle, je pense que l'Europe, elle doit se construire, elle doit avoir une ossature. Et quelles que soient par ailleurs les institutions qu'il faut respecter, il faut que les grands pays européens, dans tous les sujets, pratiquement, se voient régulièrement. Le général de Gaulle avait parlé d'un directoire de l'Europe. C'est extrêmement difficile à accepter par les pays moins importants. Vous êtes un peu pour une Europe à deux vitesses. Ce n'est pas une Europe à deux vitesses, parce qu'il y a une façon qui est la façon allemande, que jusqu'ici nous avons plutôt suivie, qui consiste à dire, ceux qui sont capables de faire plus d'efforts, en particulier dans le domaine économique, et qui sont en bonne santé du point de vue monétaire, industriel et autres, travaillent ensemble et constituent un peu une élite. C'est-à-dire une élite qui est composée des bons. Moi, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on arrivera, parce qu'on voit bien que les bons, c'est l'Allemagne, qui est un grand pays, mais il y a aussi tout un tas de petits pays qui ont un million d'habitants, deux millions d'habitants, qui aujourd'hui, je pense à l'appel du Nord, il y a deux ou trois jours, nous donnent des leçons, alors qu'ils n'ont aucun poids dans les affaires internationales. Mais ce sont des pays qui, effectivement, se lèvent tôt le matin, se lavent les mains, se présentent bien. Mais moi, je pense que l'Europe, elle se fait entre les pays qui, dans le monde, parce que je suis diplomate, donc je pense d'abord au poids de l'Europe dans le monde, ça se fait entre les pays qui, dans le monde, ont un poids. Or, il faut additionner aussi des pays qui ont 60, 80, 70 millions d'habitants. Là, quand ils sont ensemble, ça pèse quelque chose dans les affaires mondiales.